Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je reviens avec vous pour une routine capillaire elle est très simple et seulement en 4 étapes donc si vous voulez savoir comment je passe de ses cheveux tout secs et tout cassants à ses cheveux bien hydratés et en bonne santé je vous invite à regarder la suite donc pour commencer vous allez avoir besoin d'un vaporisateur avec de l'eau dedans celui-ci vient de chez Aromazone une huile de votre choix, moi j'ai décidé de prendre de l'huile d'olive vierge que j'ai transférée dans un flacon des peignes à large dents mais c'est vraiment optionnel moi personnellement je démêle mes cheveux aux doigts mais c'est vraiment comme vous voulez et enfin des clips et des élastiques donc généralement je commence ma routine capillaire par un prépou et un démêlage donc je commence par sectionner mes cheveux en plusieurs parties c'est beaucoup plus simple si vous avez les cheveux aussi denses et aussi épais que les miens moi je préfère les diviser en 4 parties et ensuite faire plusieurs sections dans cette partie là donc j'applique en premier de l'eau pour étater et mouiller mes cheveux ensuite en y ajoutant de l'huile je commence à démêler mes cheveux aux doigts je compte prochainement faire une vidéo sur le démêlage aux doigts donc je préfère ne pas trop en dire pour l'instant ensuite généralement je fais un masque que je laisse poser 30 minutes de la marque Shirey Moisture je tiens à préciser que je ne fais pas ce masque là toutes les semaines mais seulement une fois toutes les deux semaines donc quand je le fais j'applique ce masque sur toutes mes longueurs et mes racines je prends bien le temps de démêler chaque section et ensuite je fais une vanille une fois que le masque a fini de poser je le rince et on peut passer à la deuxième étape donc la deuxième étape étant mon shampoing j'utilise généralement le shampoing de chez ActiBiLong pour ceux et celles qui ont énormément de problèmes de pellicules comme moi je vous recommande vivement ce shampoing c'est un shampoing fortifiant donc pour ceux et celles qui ont des problèmes de casse et de chute ce shampoing est juste top je me concentre essentiellement sur mes racines et ensuite je continue sur les longueurs et je prends aussi le temps de démêler chaque section ensuite une fois que ma section est saturée de shampoing je la démêle une dernière fois et je fais une vanille ou une tresse donc ensuite c'est simple je répète le même processus sur chaque section je mouille les cheveux j'applique le shampoing et je démêle j'applique le shampoing donc petit length check mes cheveux m'arrivent juste en haut de la poitrine et ça fait à peu près 5 ans et demi que je suis naturelle je compte faire une vidéo prochainement sur mon parcours capillaire donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poster dans les commentaires donc une fois que j'ai fini de nettoyer mon cœur chevelu avec mon shampoing je passe sous la douche pour les rincer et ensuite on peut passer à la troisième étape donc généralement une fois sorti de la douche je répète le même processus je sectionne mes cheveux et je veux commencer à appliquer la LCO method la LCO consiste à appliquer un liquide sur ses cheveux ensuite de la crème et enfin de l'huile comme liquide j'ai utilisé de l'eau comme crème j'ai utilisé un leave-in de la marque Shy Moisture j'ai également utilisé ce coconut e-biscuit curling soufflé de la marque Shy Moisture pour définir une partie de mes boucles et comme huile j'ai utilisé de l'huile de ricin extra dark et un mélange huile d'olive et ma quatrième et dernière étape est simple je nette simplement mes cheveux pour les étirer je tiens à préciser que je n'avais pas prévu de faire un braid ou un twist out donc je n'ai pas vraiment fait attention au traçage de mes nattes donc voilà comment j'effectue ma routine capillaire c'est très simple comme vous avez pu le voir croyez-moi que le moins que vous en faites le mieux se porte vos cheveux j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et je vous dis à la prochaine bisous Sous-titres par Jérémy Diaz